c'est un peu ou bien bonjour bien de mon sortement bienvenue pour un nouveau live sur the witcher alors oui comme vous pouvez le voir ouais non langue de cam est pas mal la carte de skype voit une partie de la carte de syrody maintenant quand je mets ma cam comme soeur on verra on verra pas que le masque et le mur suivait la gamme comme ça c'est que je pense ça ça me stress de voir ma cam sans mon visage de mes toits sont bons ça j'attends d'avoir une meilleure caméra enfin bien votre cam caméra oui pour avoir enfin mettre ma tête sur les streams quand j'aimerais en avoir une avant la sortie tout à l'heure voir 3 mais ça c'est compliqué on verra bien on verra comment on fait mais bon on verra bien bref du coup bah c'est parti retournons avec guérin donc ouais là on va on va faire des quêtes on va faire beaucoup de quêtes pour se préparer à affronter la chasse sauvage et donc le fermer il y avait qu'est à prendre un peu partout aussi accessoirement non sont pas ce bon vieux panneaux d'affichage je n'ai pas encore regardé les affichages encore neuf c'est une chance de voir les cons très supplémentaires on va commencer avec un petit contrat comme ça on a la garantie d'apporter du monstre achète berceau d'occasion bon état recherche cavalier pour m'accompagner un mariage échange pour percer contre chariot qui écrit ses annonces besoin d'un sorceleur juste d'un type prêt à tuer un monstre un sorceleur fera l'affaire un monstre de quel genre une grosse bête affreuse elle vit dans les égouts si ça t'intéresse passe au domaine garin demande à voir holger de venevrec l'annonce vient de lui et pour laquelle vous des moines ça on attend finir le joueur dîner à prix spécial offre spéciale afin de la seule activité aux sept chars pendriant pas côté du chasseur et pour aux épices à moitié prix à danda des personnes à l'estomain fragile étant allé se plaindre à la garde du temps d'avoir été imposée notre établissement dont du annulé notre propre spécial j'espère que vous êtes content ça nous chargé au passif lors et savoure votre patte de l'angle au signe les braves gens du de ce côté du monde j'ai traversé de 20 mères pour atteindre cette région fascinante à prendre le monde des éléments qu'il habite des plantes qui poussent mais surtout à la vôtre à vous ses habitants les bagvora sont dévorés mes outils mais un enjeu de temps ne travaille pas qu'avec ses mains qu'elle parcourt le monde sans relâche pour l'explorer on apprend des mystères si vous avez le temps et l'envie qu'on versait avec un voyageur de la beauté de contrées d'eau fièvre je vous invite donc à vous rendre la tente quand elle est loin d'un moulin près du village de brunwich sur l'infini créature il est un délicat du vendredi aux éventuels intéressants de vouloir me ne point les bruit et mon ami se trouvait soupirant et doit l'épouser sous peu et là je n'ai pas de galant pour ma compétence son mariage s'il se trouve quelqu'un quelqu'un honnête d'homme intelligent et spirituel bien fait de cette personne point trop vieux ni trop jeune au moins une tunique ou une tunique d'appareil qui souhaite m'accompagner aux épousailles ainsi qu'au banquier qui s'en suivra je lui en sera en serait très reconnaissante au retour il passe à quelques heures fortes plaisantes avec une demoiselle passée maître dans l'art de la danse et celui de la conversation de l'alcool lui sera également fourni une anonyme timide et ce n'est pas exclu que je souhaite vous revoir après le mariage toutefois vous comptez passer tout droit du banquier à la banquette sachez que je suis diplômé du cours d'autodéfense pour pas me dispenser par l'armée de rédaigne la charge berceau bon l'état au percée contre chariot contra monstre dans les égouts il sort du public colbière bonne est vrai qu'il ya des dommages à mini pissement en or pierre précieuse et bien immobilier à négocier quiconque se rendra dans les égouts d'oxel fort pour y pourfendre le monstre c'est la tâche requiert un innocent en particulier les pucelles quoi les tâches requiert un évident dur si seul d'avoir sorceleur que la vie des noyères n'effraient rapport car les égouts en sont infestés en plus d'informations adressez-vous au domaine garand reste de novi-grade demandez olgaire vende et vers le prêtre en voilà une chouette planque donc ça c'est bon c'est vrai qu'elle est frère d'armes échec frère d'armes d'hélène parce qu'ils ramènent et mortes et je ne pouvais pas s'intégrer à la truie disparue bon ce niveau c'est que je vais pouvoir faire tellement de contrats c'est bon ça va l'enfinir ou 21 en grand faire 3 avant pourra faire des quêtes ça c'est le contrat de la gratuite de la gratuite et chercher les bateaux long des côtés prédé ah oui c'est celui que j'ai vu tout à l'heure enfin hier avant-hier enchantement les capitaux des en attendant et guerre bras avec bras qui êtes vous pourquoi fouinez vous dans les parages je cherche du travail une seconde des épées des yeux de chat vous êtes bien sorceleur géralt de rive je suis d'avard et le bart intendant aux armées j'ai lu votre avis vous autres sorceleurs vous suivez les pistes comme personne si c'est le cas je pourrais avoir besoin de vos services il ya quelques jours j'ai été pêcher des éclaireurs dans le bois sur l'autre rive du lac aucun n'est revenu retrouver mes hommes ramener le bivouac et je vous paierai bien mais pas un sou de plus que sur la vie attention en comptabilité aussi l'ordre doit régner d'accord je suis votre âme parfait débuter les recherches sur la rive opposée du lac c'est là qu'on les a vus bonne chance sorceleur il arrive du lac intéressant c'est niveau 7 ça va pas m'apporter énormément de puns malheureusement attendez ça m'intéresse je regarde un truc un devant c'est de ce côté je crois j'ai appris l'existence d'un glitch il sert à rien en réalité rapide donc c'est ici qui se fait j'ai sauté trop tard j'ai sauté trop tard j'ai sauté calme pour un angle particulier sauté au bon moment voilà j'ai réussi à aller dans le camp donc tu dois l'enfin voir oui donc tu n'es bel et bien pas censé pouvoir y aller le temps est propice au voyage c'est joli joli 5 en militaire mais ils se sont fait chier à modéliser tout ça il a ses pieds dans dans le bois une fois n'est pas coutume je ne dirai pas non à un portail bon bref c'est parti il est temps de se tp le temps est propice au voyage c'est quand tu restes trop longtemps que cette épée c'est vraiment c'est con qu'on puisse pas y accéder parce que c'est sacrément grand bref ils ont disparu du coup de ce côté là voilà j'ai accompli mon envie de glitcher et toi t'as l'eau chic pour spawn dans des endroits de monde tu ne me laisses pas le choix voilà ah oui j'ai eu ça sûrement dans une quête mais je ne me rappelle plus que je l'avais vu c'est de la merde c'est de mon plus 4 bref du coup il n'est pas en argent meilleur que celle-ci et qui en plus est très forte et comme c'est une relique ils ont peut-être des trucs intéressants bon il a fait parce que bon je suis en maté les best-of de fanta et bob et il s'avère et il s'avère il qu'est-ce que je voulais dire il s'avère ah putain merde oui que il comme dans il a fait un sort de feu étendu par étendu au lieu de faire juste un splash c'est lance-flammes j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a fait ces conneries est-ce qu'il y a fait tout ce qu'il faut à vous donner les objets au niveau de grand m pour devaler les bonus 186 putain par contre elle a aucun bonus de à niveau qui 34 bien sûr il faut un forgeron maître qu'il le fasse je suis dans vos points voilà que l'individu emprisonné dans le blog contre fait douman était autre qu'à valak un puissant sage nl gérate avait eu le plaisir de faire sa connaissance des années plus tôt lors de leur précédente rencontre avalak manifestait déjà un intérêt vif et franchement troublant pour le sang ancien et sa porte syrie ce motif exact était resté brumeux il n'avait fait aucun effort pour s'en ouvrir à gérate la même veine gérate ignorer ce qu'il y ait désormais l'elfe et si sans doute possible à valak l'avait aidé d'un souvent à plusieurs reprises de la chasse sauvage mais pourquoi les questions brûlantes au sage qui oscille et entre la vie et la mort restèrent sans réponse pas cependant la force de fournir une information cruciale la position de ce dégage personne en compétence en vérité si vous ignore la langue de flamme continue qui fait des dégâts aux ennemis on va voir sans les chances d'appliquer les faits insinérations tout doux maintenant moi je pense que chaque truc est propre à un signe des traces de bottes et de pieds nus bizarre suivons les plus avant dans le sous-bois d'autres empreintes de nilf gardien ils venaient d'ici escortant un groupe d'individus pieds nus des paysans à moins que ce soit le contraire d'autres empreintes de nilf gardien ils venaient d'ici escortant un groupe d'individus pieds nus des paysans à moins que ce soit le contraire mais ça s'éparpille vachement ces trucs qu'est-ce qui en peste comme ça ça en peste la mort sur qu'est ce que c'est que ça c'est des ouïvernes c'est sûrement des ouïvernes une ouïverne formidable mâchis d'accord encore tuer deux monstres tuer deux monstres mais j'ai appris sans usage de signes de potions de butagène d'huile ou de bombe c'était pas compliqué je l'admets on en prend un carrière ils se sont tous fait boucler par la ouïvernes c'est ça en effet j'adorerais descendre les pentes j'arrête étant tellement agiles je ne peux malheureusement pas me le permettre quand je serai niveau 30 et quelques totalement retourner à ce que j'ai niqué ça il fait mal ou pas arrête de sortir ton épais en toi petez le et oh oh Allez, on a tué le warg, on se casse. Putain, c'est vrai qu'il en a de l'endurance, elle en a de l'endurance sablée. C'est parti ! Quoi ? On revoit que ce n'est pas plus mal. C'est pas pratique ce bordel là. Des lourdes très intrigues. Salutations, intendant. Honneur et gloire, Geralt. Que puis-je pour vous ? J'ai retrouvé vos hommes, enfin, leurs cadavres. Ils ont été tués par une wyvern femelle après s'être égarés sur son territoire. Une wyvern ? Brought peste. Vos hommes ont dû la provoquer. Je vois. Merci, sorceleur. Voici votre prime, comme convenu sur la vie. Waffle ! Cinquante couronne, et te 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 te, un temps. Encore un revenu dans le camp mort. Allez. Montrez-moi vos articles. 28. Oh. Alors, je viens de donner de l'argent. Pardonnez. Pas beaucoup, mais je vais me débarrasser de tout ce bordel. Donc... Mais sûrement pas la personne à qui c'est la plus rentable de vendre toute cette merde. Mais... Moi, ça me remporte un coup de fric. Ça m'allège. Bonsoir. Au revoir. Et pour ERP, on va dire que c'est de l'équipement pour vos hommes. Le Nilgardien Tavar Egbrakt était issu d'une famille à la longue tradition militaire. Ses ancêtres avaient fièrement servi sous la bannière du soleil doré lors des conquêtes de Mectes, Gézo et Métina. Combattant et mourant pour leur empereur, le dernier en date était un cousin de Tavar, le colonel Tibor Egbrakt. Tombé au cours de la bataille de Brenna lors de la précédente guerre du Nord. Malgré cela, Tavar n'éprouvait pas de haine envers les Nordiens. Le décès de son cousin était un simple fait de guerre. Il remplissait son rôle d'intendant avec Zell. Son mini-priorité était le bien-être de ses troupes. Pas d'un moment. Après, franchement, j'ai 30 heures de jour, un peu plus de 30 heures de jour. J'ai fait quand même beaucoup de quêtes secondaires. Non, je pense franchement, je suis vraiment en train de me demander si je peux vraiment à la fin du jour. C'est une pari bizarre. Bon, on va faire fer d'art, ensuite on lit des brumes. Enfin, là, c'est une session quête secondaire. Ce n'est pas marrant, machin. En vrai, dans le prochain épisode, on ira voir Siri. Un épisode. Ha ! Chalayeux ! On ira sauver Siri ! Quoi ? Encore un ? Fichez le camp ! On ne veut pas de sorceleurs ici. On a assez souffert. Vous n'êtes pas… Vous êtes sourds ? Fichez-moi le camp, maudit butant. Pourquoi toute cette haine envers les sorceleurs ? Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Un de vos frères est venu ici et s'est goinfré pendant deux jours avant de se décider à tuer notre monstre. Quand je lui ai demandé son prix, il a dit qu'il ne voulait pas d'argent car il savait qu'on était sans le sou. Et que voulait-il ? Il a dit qu'il prendrait en paiement quelque chose que je possédais sans le savoir. Et puis il est parti. La porte était à peine fermée, que ma fille éclate en sanglots. J'en peux plus qu'elle me dise. C'est trop dur. Continuez. La pauvre fille avait peur qu'un monstre tue le sorceleur. Tu pleurniches pour un mutant que je lui ai dit ? C'est là qu'elle m'a tout avoué. Ce salopard l'avait ensorcelé avec son mauvais œil. Si c'est un vrai sorceleur, vous n'avez rien à craindre. Nous ne pouvons pas procréer. Et Dieu soit loué. Vous êtes déjà bien assis nombreux comme ça. Mais ce gredin, dites-moi où le trouver. Il est parti au cimetière pour tuer le monstre. Les voyous, les pillards et les enfants de putain. Je vais aller chercher des brindilles dans la forêt. Alors là, même s'il a une excuse rouable ou rouillage, il en ruine la réputation et l'image des sorceleurs qui est déjà pas bien fourni, on va dire. C'est bon. Comment te dire que je vais lui ôter le cul bien sagement, ça manque qu'il soit déjà mort. Une seule algoule, même une goule classique. Mais c'est nul. C'est pas mon contrat. C'est pas mon contrat, mais non, c'est juste une vieille tête. Le charlatan. Je me demande ce que ça veut dire. Merci. Oh, merci. En fait, je n'aurais peut-être pas dû intervenir. Votre style de combat est... surprenant. Où avez-vous étudié ? L'école de l'escargot ? Mais ça n'expliquerait pas d'où vous tenez ce médaillon à tête de l'eau. Vous... vous êtes un sorceleur ? Un vrai ? Quoi ? C'est parce que je n'ai pas pissé dans mes brais devant une malheureuse goule que vous dites ça ? Répondez. D'où tenez-vous ce médaillon ? Je... je l'ai acheté à un marchand itinérant. Attention, voilà des villageois. Je vous en prie, leur dites rien. Le monstre est mort. Et qui c'est celui-là ? On n'a engagé qu'un seul sorceleur, pas deux. Je suis le seul sorceleur ici. Cet homme est un charlatan. Un escroc qui voyage de village en village. Pas vraiment que je lui ai rien dit. Non, 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 c'est pas... Je peux tout vous expliquer, je vous jure. C'est un menteur. Un voleur. On a des lois pour les gars de son espèce. Merci de l'avoir percé à jour, maître sorceleur. Vous devriez le conduire à l'ancien du village. Bien sûr. L'ancien saura quoi faire de ce morceleur. Mais pourquoi je l'aurais épargné ? Il a pas d'excuses valables. Dernier célèbre dans son genre. Un faux monnayeur, on lui a tranché la main. Oh... Je suis sûr que votre ancien saura faire la part des choses. Commencez par lui confisquer son épée et jeter son médaillon au feu. Adieu. Il a pas réunis le noir des sorceleurs, enfoiré. Wow, trois bons à l'expérience. En ce cas, pour le coup, c'est comme les mémos. Quand t'es au level et que tu fais des quêtes de bas level, tu prends que d'alix. Enfin, des quêtes ou... Ou tu tues des monstres de bas level. On dirait seulement qu'il... Bon peu, voire pas d'expérience. Dépendant, elle soit... Bon, pas d'expérience. C'est quoi, c'était lui ? Parle au chasseur. Oui, c'est lui. Si seul mon mari allait pas saouler tous les soirs à la terre. Oui ? Je viens pour le contrat. Vous savez à quel genre de monstre vous avez affaire ? Non, mais c'est sûr que c'est une sacrée bestiole. Il a tué toute une meute de loup, et il a quasiment rien mangé. Ça veut dire qu'il tue par malice, pas pour se nourrir. Par ici, on l'entend hurler toute la nuit. Tous les villageois meurent de faim, mais les gens ont trop peur d'aller chasser dans les bois. Je peux m'en occuper, mais ça ne sera pas gratuit. Et vous voulez quoi ? Un poisson, ça me parait raisonnable. Voilà tout ce qu'on peut vous offrir. Ben parfait. Bon le cul. Très bien. Je vais m'en occuper. La chance nous sourit enfin. Bonne chasse, sorceleur. Tablette ! Allez ! Tu spawns à côté de moi, tiens. Pour l'instant rien. C'est une grosse bestiole. Oula ! Le monstre a massacré toute la meute. Bon, c'est pas quelque chose d'impressionnant pour l'instant, mais bon. C'est une vieille meute de loup, mais bon. On va dire que c'est quelque chose de tuer autant de moufres là. Ah, des traces. C'est un sacré morceau. Des traces. Je peux grimper ici ? Oui. Un lierre. Il a perdu de la fourrure en sauvretant au tronc. Je peux sentir son odeur. C'est mieux que les traces de bois. Il voit clairement. Un griffon peut-être ? Oh ! Une crotte de filon. Un filon ! Ça fait un moment qu'il rôde dans le coin. Je vais devoir trouver un autre chemin. Ah ! Un putain de filon ! Bon. Ça va peut-être être... Bon, remarque le dernier filon, je l'ai défoncé avec une aisance. Mais même, il faisait très mal. Donc bon. Ça devrait aller. Normalement. s'ils balent. J'ai oublié l'entrée. Mais bien sûr. On va bouger. C'est parti. 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 Le combat. C'est parti. 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 Non, c'est parti. 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 parti. c'est 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 parti ! Il y a quelqu'un. Vous pouvez sortir. Le danger est écarté. Oh, un sorceleur. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Des pillards de Nilfgaard. Nos objets de valeur qu'ils voulaient. Comme si qu'on était riches. Qui les a tués ? Sûrement pas vous. Je sais pas trop. Peut-être bien ces bêtes que vous avez massacrées. Quelque chose pue par ici. Et ce ne sont pas les cadavres. Ça s'est passé comme j'ai dit. Pourquoi vous cherchez la petite bête ? Je suis payé pour tuer la petite bête. Ah bon ? Et qui vous a engagé ? Secrets professionnels. Je vais jeter un oeil. Je vous conseille de rester tranquille. Bonne route à vous. Bonne route à vous. Je prends ce couteau à beurre. Pour mon investigation. Ah putain, le couteau à beurre. Mais cassez-vous ! Oh les chiens. Y a-t-il une idée ? Des mâchoires assez puissantes pour broyer une armure. Ouais. Y a un loup-garou dans le coin. On l'a jeté au sol très violemment. Hémorragie interne. L'odeur de sang est encore forte. Je n'ai qu'à suivre la piste. C'est un loup-garou. Y a rien ici. Je vois des empreintes qui mènent à cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me répéterai pas. Dites-moi ce qui est arrivé au Nilfgaardien. Qui a-t-il derrière cette porte ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Écoutez. Si vous ne me dites pas tout ce que vous savez, tout le monde va mourir. Vous comprenez ? Vous êtes prêts à vivre avec ça ? Il y a des tunnels sous le village. Des tunnels ? Oui, des ruines elfes. On y trouve des babioles et des bijoux qu'on revend aux marchands de Novigrad. On n'aurait jamais imaginé que ça pouvait mal tourner. En creusant, on est tombé sur une grande salle. Il y avait une bête endormie à l'intérieur. On a provoqué un éboulement, mais le monstre a réussi à s'en sortir. Donnez-moi la clé de cette porte. Vous voulez entrer là-dedans ? Non, c'est juste pour ma collection. Évidemment, je veux entrer. Donnez-moi la clé. Bon, dites-moi si je me trompe. Vous avez découvert l'antre du monstre, puis vous en avez bloqué l'entrée, mais les Nilfgaardiens l'ont rouverte pour piller le tunnel. Le monstre a tué les escadrons noirs, puis il est retourné dans son antre, et pour finir, l'odeur des cadavres a attiré des goules dans le village. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Je vais devoir descendre là-dessous. Si je ne remonte pas à fuyer, barricader la porte ne servira à rien. Il y a forcément d'autres moyens de sortir de ces tunnels. D'étouffe de fourrure, un équime, l'hiberne est ici, jusqu'à ce que les villageois le réveillent. Je dois pouvoir soulever ces planches. J'en ai dit sur ce qu'est cette équipe. Ça reste ci. Ah, c'est un... C'est un vampire. Ignis, forcément. Piller une tombelle fait un excellent moyen de faire fortune, ou de trouver la mort. Les temples et les palais de Ensaid regardent en effet de trésors inestimables, mais abritent parfois en leur sein une abomination endormie. Tel était le cas à Méhendou, d'infortunés paysans revirent pas maigard d'un équime, particulièrement dangereux. Au premier coup d'œil, le sorceleur comprit que le monstre n'abandonnerait pas facilement. Capable d'infliger de sévères hémorragies et de se volatiliser, le vampire était également doté de facultés de régénération. Toutefois, le sorceleur savait comment contourner ses désavantages. Usait des signes de Kwan et d'Irden, tout en administrant des attaques puissantes, et en évitant de se faire tuer, bien sûr. Et Irden. Bon, après, piège magique, ça implique plus de dégâts. On va se contenter d'Ignis. L'armure est percée. Les artères déchirées. Ah, je crois l'avoir trouvé. Laisse debout. Il est juste en dessous. Oh, inutile de chercher les pistes. Le voilà. Putain, j'adore la manière dont les vampires sont faits dans The Witcher. Ça change du vampire comme un. Un équime. Qu'est-ce que... Ah non, elle ressemble beaucoup aux deux autres. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ah, lui aussi, il peut se mettre à visile. D'accord. Ah, il faut se tp quand même. Oh, il peut se mettre à visile. Oh. Oh. ou ok à l'âge les eus mon trophée trophée d'équipe en centre de l'extension des monstres et le trophée de tsark charte 500 de l'extension des monstres avouer d'expérience c'est cool donc je vois ce que ça donne sur ablet allez à bitomir moi il ya un truc dont je suis curieux maintenant que j'ai levé là qu'est ce que ça veut dire ça c'est-à-dire le sommet de la nourriture vous redonne de la vie pendant 20 minutes ouah ouah mais c'est sûr de cheater donc là pendant 20 minutes et j'ai de l'eau en quantité mais d'accord oh oui non mais d'accord en fait c'est bon je suis invincible il ne reste plus qu'à trouver une nourriture qui me rend énormément de vie rapidement parlez de dieu il est vivant votre monstre c'était un ekim très ancien il devait hiberner là-dessous depuis des siècles un ekim un vampire il ne vous embêtera plus vous lui avez coupé la tête planté un pieu dans le coeur j'ai fait le nécessaire ne descendez plus dans ces tunnels les ekim ne sont pas des solitaires merci sorceleur mais ceux qui vous ont envoyé ici c'est à eux de vous payer adieu petit malin ta tête avec un rempli c'est faire le contrat de tuer l'équipe avait le contrat sur sa race quoi elle a déjà abîmé pardon scandaleux j'ai encore une épée roue azur blue dead 40% elle est fragile moi alors qu'elle était déjà bien élimé je crois c'est que roue azur par contre on a des trucs intéressants sur le chemin je n'ai jamais détruit ce nid monstre après qu'on va y aller ensuite on verra aussi d'énergie visiter les endroits avec pour l'interrogation c'est intéressant de ce que j'ai dit c'est pas comme dans certains jeux ouais t'as un peu d'or un peu de truc rien de fou j'suis trop con j'suis trop de l'endroit alors ça c'est intéressant j'ignore à l'avel combien il est et ça m'importe plus il faut que je pré-shot deux bien sûr niveau 25 le bougre oh ça part décisionnant brûle il va enfin attaquer aïe ridicule oh mais non oh pas toi gnie gnie hard il va garder il va garder des trucs scotch remarque j'ai promis les quelques concordes je pourrais aller faire le plein de le truc de réparation donc bon on était elle elle est tous à tenir en griffon on voit s'il y a des trucs intéressants je te dire 있으니까 ceci en bas il y a un espèce de tourbillon c'est à dire les déserteurs merci verrouillé, l'un d'eux doit avoir la clé je suppose quoi ah bon ah c'est plus un malade que ce que je pensais comment je vais lancer le grotte à la cou sûrement depuis l'océan ah non c'était pas cet endroit là d'accord c'est là où je vais trouver la clé du coup vous n'approuvez donc jamais non mais pourquoi j'ai eu oh oh quel chien on a dit pas les couilles ah la clé voilà c'est même pas le meneur qu'il les avait intriguant une morceau sans défense en entourant de cette colline il y aurait savoir ce que c'était que ce ralentissons la nuit oh 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 un coup à une gel démembrement il n'y critique critique francellement et elle c'est 14% de chance à ses 14% de chance d'épouer ça c'est petit ça mais écoute en vrai combien plus suite 7 ouais ça m'emmerde que je puisse pas avant que je puisse pas enlever les pierres là maman tant pis et elle est belle là oh elle est verte le truc de 20 minutes là il est craqué ça me met qu'il n'y a rien sur la carte ça est extrêmement énorme ça fait un bruit de vent mais c'est vraiment parce qu'on est en attitude on l'a c'est des loups ou ça ? ou des goules ? des loups des loups de merde on s'emmerde la musique c'est que c'est le plus quand j'affronte des de la merde par contre quand j'affronte des des griffons des trucs c'est une petite musique d'action nous on va pas on verra on va dire oh mon dieu c'est Winnie il est résistant le garçon désolé Winnie attends c'est pas la crypte avec les 15 milliards de spectres non ah ah attends je crois savoir ce que c'est en fait oui d'accord c'est ça c'est mais non c'est que c'est un tourbillon c'est un tourbillon c'est un tourbillon c'est un tourbillon allons sur le site d'énergie c'est une cache à piller il est sûrement un truc beaucoup trop fort pour moi je suis pas allé ou alors je me suis dit j'avais plus pas niveau 9 la cure tu veux dire là je crois que ça vous intéressiez pas je vais pas vous payer pour la peine des spectres ah oui ok c'est pour ça que je suis pas allé à mon avis des spectres c'était beaucoup trop au level et maintenant ils sont libauds vous très il y en a quelques-uns alors que dans les spectres c'est une formalité mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas affronté donc c'est cool la sale je crois que la dernière fois que je l'ai affronté c'était avec le baril je crois que ça commence à lumpy tout ça c'est bon un spectre d'accord un spectre de minuit bah oui du coup voilà qui est fait on sent des chiens je n'ai pas eu le trésor dans les ruines elle fallait donner le sens de ça ah oui quoi on fait les quêtes terminées tout ça bon non 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 Abonnez-vous ! C'est tout ! Il fallait sûrement piller le trésor. Comment on va au souterrain ? C'est tout ! C'est tout ! Pourquoi j'ai pas eu droit à la découverte du lieu ? Putain ! Il faut bien que j'aille en profondeur ! Mais par où ? Par où est-ce que j'accède à ce temps de voir ? Il y a quelque chose que j'ai oublié ici. Bon, bah tant pis. On manque sur la carte j'ai un indice. D'une grotte ou d'un truc. Allons voir. Et ? Mais c'est pas la bonne quête en plus. C'est la prise. A fait de votre rapport. Bon en plus j'avais même pas la bonne quête. Comme quoi. Laisse-moi checker si c'est à l'entrée de la grotte. Et ensuite on va. Ah ! Ruine health près du lac de... ... Oh putain ! Est-ce qu'il s'est foué encore ? Nan c'est pas la. Bébé elle est où à me l'être ? Bébé elle est où à me l'être ? Bah enfin ! Qu'est-ce que tu veux en aller ? Ouais autant de traverser. Ouais autant de traverser. Ouais. Ouais. D'un. T'inquié. Tu veux t'enrôler Nardien ? Que venez-vous faire ici ? Je viens au sujet de la patrouille disparue. Vous avez changé d'avis ? Ou... Vous avez changé d'avis ? Vous avez des nouvelles ? Je reviens de Méandre. Un vampire terrorisait le village. Ah. Je comprends pourquoi ils ne sont pas revenus. Un Ekim est un adversaire mortel. Même pour des soldats à guérir. Ils seront enterrés avec les honneurs. Tenez. Vous avez bien mérité votre récompense. Les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les trois lunes. Ok. B pour vestir. Très B. Ça c'est bon à savoir. Vampire, vampire. Ekim. Ah. Ah oui. Je les avais déjà les équipes d'accord. Et qui met qu'attaquant. Mais c'est quasiment la même chose encore. Il y a la couleur qui change à la limite. Il y a la couleur qui change à la limite. Il y a la couleur qui change. Il y a il y a la couleur. Il y a la couleur qui change à la limite. Attention où tu marches, j'étais prêt à donner ma main proche, je t'ai à l'oeil. Je suis Gérald de Rive. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez, ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêts à affronter le capitaine Mortimer. Oh là là, j'ai eu deux fois ma mise. Allez ! 190 dans les poches, gratuites. Soldat, regroupez-vous ! Allez, amène-toi ! Viens, viens, viens les garçons ! Nul ça, nul ! Finissons-en. Finissons-en ! Et voilà. Gérald de Rive a terrassé le capitaine Mortimer. Voici votre récompense, champion. Gagner le titre de champion, ce n'est pas une promenade de santé. D'autres adversaires vous attendent. Georgius George, champion de l'asturgeon doré. Et Oni ? Battez-les tous les deux, et à leur seul... Wouah ! Oh ! Derrière leur vie, l'apparence, et leur odeur de cadavre... Je lui ai pété la gueule. Wouah ! Sauvez-moi. Je vais mourir. Le pauvre nu. Ah ! Du balai, tête de cul ! Espèce de salopard ! Le profil bas. Enchant ! Il ne me s'est rien passé. Vous avez fait un beau carnage, l'île qui a amené une vie vertueuse. Délivrez-nous du mal. D'accord, je ne vais pas cliquer dessus, mais c'est pas bien. Je voulais d'abord faire l'autre, et bon, pas d'abord les... Dis-moi que c'est un mec du feu éternel, le champion. Au moins un des combattants. Un petit pétage de gueule, là. Je pense que c'est... On va les vendre... Ah, mais un ! Je pense que c'est... 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 Tu es un salaud de première qualité. Montrez-moi ce que vous avez. Donne-moi ta thune. Et merde. Ça m'a pas du... Putain. 1983... 2 248... Putain. J'ai dû vendre une des piafiches. Tant pis. Bon, on marche, je garde les plus importantes. C'est bon ? En vrai, là, elle, je vais garder pour voir ce que... Comment ça arrangne sur la baie. J'ai pas... J'ai oublié de checker. Bref. Au revoir. Adieu. Invoyable. Ah, jamais. Chien. Ah, je peux quand même manger. J'avais pas vu ça. Est-ce que ça marche pour pouvoir dans les combats ? Est-ce que je peux tricher ? Le mec, il sort sa petite bouchée de pain. Bravo, sorceleur. Faites gaffe aux gardes. J'ai le droit à écrire une nouvelle balade. Ils sont pires que les voyants. Oui. Maître Kletop ? Géralt, vous êtes... Oserez-vous relever le défi ? Très trop loin. Oui. Il est moins fort. Votre attention, s'il vous plaît. Ce brave sorceleur... Pendant que notre champion se prête. Je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner, gros. Si vous suivez quelques recommandations très simples. Vous voulez que je triche ? Trichez, Kelvin. Oh, disons plutôt, s'arranger entre amis, quand il est beau. Allez vous faire foutre, Maître Kletop. Vous allez le regretter. Non. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Il est maille gueule en plus. Il est pas mal, hein. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et notre nouveau champion est... Vous pouvez défier Archibaldonil. C'est quoi là qu'il fait plaisir ? Je revirai en cheval, je vais vite. Ah ok, ça m'annule mon bonus de... de nourriture de maman. D'une belle chaise. Putain, l'eau ça marche. L'eau ça marche, putain de merde. Oh ! J'ai pitié monsieur. Chut, je fais des baumes, surtout. Pour soulager les rhumatismes. Un sorceleur. Je me sens déjà plus fort. Je me sens déjà plus fort. C'est ce que j'ai fait. Un chirurgien a empaché une bourse pleine avant de me dire qu'il ne pouvait rien pour moi. Tout juste. Des baumes... Des rumes. 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 C'est moi qui prend les bains. Je suis prêt. Il doit cuire la merde lui. Vous avez entendu ? Un combat ! Allez ! Je vous avoue un comportement modèle, mon garçon. Ça peut aussi bien qu'un Velen, cette merde. Toi, c'est une pute arnaque ! Erreur fatale. Pas mal, mais pas suffisant. Tiens, voilà des gros coups. Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Arsene. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de Novigrad ? Durden, le tailleur, combat chaque nuit dans les faubourgs, là où les nuits. Très bien, je vais réussir. Sur le tailleur, pour emporter le titre de Novigrad. Sans couronne. Hé ! Tens, vole-moi, Pékin. Tens ! On a le feu, là. Bah, tiens. Euh... Ah non, ok, c'est pas l'endroit où je pensais, en fait. Je pensais que ce serait dans le quartier où il y a les... Le roi des mondiants. Voici l'étranger qui veut combattre le tailleur. Parviendra-t-il à conserver son titre de champion ? Nous serons bientôt. Je suis prêt. Nous vous attendions. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé trop faible. Comment peux-tu espérer me vaincre ? Ne vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Vélène. Je suis sûr qu'il pue la merde. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Approche, Trouduc. Tonton dure... Ah ! Elle est seule. Ils peuvent pas installer leur bûcher dans le début de la ville. Ah si, c'est... Chien. Je vous dis un beau combat, comme un skilish. Ah. Ah, je suis pas paré. Quel coup. Ah, tu me parles. Ah, tu es pas paré. Ah. 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 C'était serré. Oh, je n'ai pas encore lu ce panneau d'affichage. Cher sorceleur, messire, il y a un qui se pointe dans le coin. J'ai l'impression plutôt, non, la certitude que les bois que j'ai eu la chance d'acquérir, la chance, c'était jusqu'à tout récemment, sont tentés par une bête cruelle et mauvaise, un genre de démon. Il y a peu, j'ai engagé les bûches qu'on a pour y couper du bois, des costauds et qui n'en sont pas leurs premiers coups d'âge, pour sûr. Alors, imaginez un peu ma surprise quand j'ai constaté qu'ils avaient disparu. Le seul qui est resté, il affirme avoir vu un monstre. J'inscris une récompense qui ira à celui qui nettoie à mon bras des sales bêtes qui iraude. J'espère bien que d'ici peu, j'aurai le plaisir de l'offrir à quelqu'un. Bien à vous, Bright Notes. Bonjour, il y a pitié de nos autres pauvres paysans. Nos chants sont tentés par un spectre fausaire de jeunes filles, mais au visage horriblement déformés. Approcher à moins de dix coups d'eux, c'est la mort assurée. Avec ça, pas moyen de s'occuper de nos cultures. Si rien ne change, la famine nous pend en nez. La famine nous pend en nez. Alors on a décidé de mettre en commun tout notre or pour récompenser celui qui tuera ou chassera la dame l'ange. Elma, veuve d'Ignathius. PS, suite aux nombreuses demandes, inutile d'insister. J'ai pas l'intention de reprendre un mari. Un grand-père, un père et un mari adoré, s'en est allé hier. Elma, veuve d'Ignathius. La malheureuse a perdu la raison. J'ai pas prononcé un seul de ces mots correctement. Contrat, la dame blanche. Voilà, je pars. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces contrats ? Soulard d'Oxenfurt, la bête du bois d'Oxenfurt. Seigneur des bois, la dame blanche, niveau 16. Je le prends. Mettez, c'est à côté. Rien de nouveau. Alors... Elma, veuve d'Ignathius. Elma, veuve d'Ignathius. Salutations, sorceleurs. Je viens ici pour la dame blanche. C'est pas trop tôt. Cet avis est placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. J'ai réussi à le déchiffrer, mais j'aimerais en savoir plus. Posez vos questions. De toute façon, j'ai peur d'aller au champ et de finir comme Miko et sa bande. Miko et sa bande, qui sont-ils ? Quatre gars. Soifards et bons à rien. Après quelques pintes, ils ont décidé d'aller se taper la dame blanche pour voir si ça allait la faire des guerres pires. Des romantiques. La dame blanche a refusé leurs avances. Ils gissent toujours dans le champ. Pas un n'a bougé pour les enterrer. Donc la dame blanche hante vos champs. Ouida, juste après la hutte, près de la vieille tour. C'est son hante à ce qu'on dit. Alors, vous allez nous en débarrasser. Parlons d'abord de ma prime. La dame blanche peut t'attendre. Parlons d'abord de ma prime. D'accord. On va faire comme ça. Oui, je vais m'en occuper. De façon plus efficace que ce brave Miko. Les rues sont devenues dangereuses. Vous aussi, vous avez fui la Temeria ? Vous n'avez pas l'honneur. Et par contre, d'où je ne peux pas utiliser AXI pour les forcer ? Bon après, ce ne serait pas très honnête, on va dire. Alors, Miko, 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 Miko... Ah, Miko. Ah, Miko. Bah, tiens. La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. Je m'attendais à trouver quatre corps. L'alcool. Voilà l'ennemi. Des traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Je devrais explorer la tour. Ouah ! On va faire peur au cheval, tiens. Oh, je l'ai défoncé. Tuez si vous aimez les dieux ! Exécution. Je ne peux pas éviter. Ça, il me reste un dernier à éviter. Monsieur, bonsoir. Monsieur, au revoir. Passe la tour en ruine, elle est de vos sens de sorceleur ! Hard. FBI, ouvre la main. Sorceleur ! A la cave. Encore plus à la cave. Encore. Et on est assis de l'école d'Youch. Je suis très sûr qu'il pense de l'école d'Youch. C'était rouge là-tout. On commence à m'en faire les schémas. Il y a peut-être temps que j'en fasse. Oh oui. Presque dommage qu'il n'y ait pas vraiment d'araignée dans le jeu. Enfin presque. Ça pourrait faire un ennemi certes classique qu'on a eu dans d'autres jeux. À la source de Witcher, ça peut être quelque chose. Un squelette. Il y a quelque chose. Ah oui, tout en haut. Un spectre de midi. Bizarre. On dirait qu'une tornade est passée. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Elle m'évite. Si j'avais quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. Non ! La Dame Blanc. L'apparition qui hantait les champs à l'extérieur de Novigrad est en réalité un spectre de midi, retenu en ce lieu par une émotion puissante. Mou, haine, colère, voire un mélange des trois. A l'instar de nombreux spectres de ce type, celui-ci était capable de créer des illusions de lui-même afin d'induire ses adversaires en erreur tout en regagnant de la vitalité. Par chance, ces mirages peuvent aisément être dissipés à la pointe d'une lame d'argent. A l'image de ses congénères, ce spectre adopterait sûrement une forme éthérée durant le combat afin de se prévenir contre les attaques physiques. A moins d'être préalablement piégé par un signe de gardien ou affecté par une bombe spéciale, une fois la créature sous forme matérielle, les attaques puissantes et le signe d'Igni seront les meilleures armées du sorceleur. Pour finir, on n'a jamais oublié les deux dictons du sorceleur. Plus tu combats longtemps, un spectre de midi, plus tu échanges de survie sa vie. Les spectres de midi aux zéniths, morts rassurés avant l'oubli. On va savoir, j'imagine. Du nerf, Ablet. C'est bien, Ablet. Putain, allons-y. La veuve. Madame. Salutations, sorceleurs. Apparemment, votre dame blanche est un spectre de midi. Salaud. Parlez, Dieu. Pauvre Luzi. Cette Luzi, elle allait bien se marier. Ouais. Ses parents l'avaient promise à un forgeron de la ville. Mon parti, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. Luzi a fui la noce à travers champ. Là, elle s'est ouvert les veines. Avec la dame en argent qu'elle avait eu en dot. Attendez, je vous montre. C'est quel feu, là, il est fou. Les parents de Luzi n'ont pas voulu la vendre ou même l'enterrer. Ils me l'ont confié. Pour la renvoyer, je vais devoir la tirer près de moi. J'aurai besoin d'un objet lui ayant appartenu. D'accord. Mais promettez-moi de tuer Luzi. Faut plus qu'elle souffre. On travaille. C'est jacouille. J'étais avec un argent dans le feu pour attirer le spectre de midi. Pas le spectre de 4 heures. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Non, pas le temps. Midi, minuit. Autant minuit, la nuit et la moitié de la nuit. Bon, je crois que ça ne marche pas. Non plus. La dame à minuit, la teint pas la moitié de la nuit. techniquement et midi à 10 je vois à quel point c'était moche ces trucs mais avec niveau 16 dans le monde ça va être comme les résistants j'ai rien dit on a déjà mis de live on va être ton cul facile alors c'est le moment de tester quelque chose nourriture le sandwich au poulet combien me redonne-t-il de vie par seconde oh il est efficace oh le sandwich au poulet je le garde précieusement lui face à un gros combat il m'a mis ce truc pendant un putain de minutes non mais ça qu'on fonde des bosses c'est juste magique j'aurais tellement du prendre ce pot de compétence bien avant salutations sorceleur problème est réglé vous pouvez retourner au champ merci voici votre prime d'accord d'accord moi je n'ai rien dit un niveau 16 ça me donne pas d'xp aussi ah ouais c'est c'est exigeant 6000 alors là c'est ça c'est pas efficace je comprends un peu je comprends un peu je comprends un peu alors quête partons quête secondaire de oh 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 je essaie de sortir devant la planque de philippa et si jamais et si jamais j'ai trouvé 10 extra au passif là j'aurais peut-être dû demander à la triste de rester au final j'aurais bien eu besoin de son aide pour la bataille finale mais genre putain vous n'ai pas choisi on va enfin pour ça épée raviole magnifique bah écoute on va faire la quête de d'extra la quête des raviole et on se fasse arrêter là parce que bon après je sens la quête de d'extra avec loup blanc bienvenue au passif lors des yeux jaunes ne me remettent pas salutations de mille pas j'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre dernière rencontre qui était il y a des lustres tu as débarqué avec maître jasquier et deux alfla le sacré numéro c'est de là cette nuit est restée dans les mémoires oui désolé je suis venu pour parle moins fort je sais pertinemment pourquoi tu es là tu es attendu par ici je te prie par ici voûte ce pourrait-il que tous les chemins mais humm ce fut un plaisir et bah extra on fait le mystérieux à gérald te voilà brûle d'endroit pour préparer un assassinat qu'avons-nous à craindre la moitié de la ville en rêve non au contraire c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre après tout c'est ici que falca a planifié sa révolte et par extension l'assassinat du roi vridank tu te compares à falca la même falca qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la redania sa rébellion a changé la face du monde voilà ce que nous avons en commun pour ce qui est du sang seul celui de radeau vide nous intéresse en tout cas je suis content que tu sois des nôtres je n'étais pas certain que tu acceptes j'ai reçu ton invitation je suis venu c'est tout venons en fait tu connais mon associé je crois roche qu'est ce que tu fais ici comme tu vois j'ai rejoint le club des espions la retraite tu défendais un roi autrefois et aujourd'hui tu veux en assassiner un pas de gaieté de coeur mais je n'ai pas trouvé de meilleure option radovid ne sert que ses propres intérêts quand kedwen a demandé son aide il a envahi le royaume quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de visima il m'a mis à la porte la fin de la guerre est proche le moment est décisif nous devons agir vite je ne me fais pas d'illusions pour que la temeria soit libre radovid doit mourir très bien qu'attendez-vous de moi l'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur mais il n'est jamais reparle la réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre nous devons le retrouver et je ne connais pas meilleur ligné que toi un ligné vous pouvez m'en dire plus c'est un cordonnier itinérant ou plutôt c'est sa couverture il devait traverser le pont tard en passant par le point de contrôle rédanien nous avons un homme là bas qui devrait pouvoir t'en dire plus un certain grégor d'accord je vais aller voir ce grégor merci et si possible essaie d'être discret ma spécialité l'avenir de la temeria l'avenir de tout le nord dépend de la réussite de cette mission ne l'oublie pas allons tu viens je vais essayer de ne pas tout faire foirer en plus j'aime pas sa gueule plus tard on compte sur toi gerald et puis après c'est qu'un haut je serai un empereur bon c'est plus versant à part la marée de sérénité et compliqués quelqu'un dans la rue je veux dire non personne je vois que ça se fait plaisir salutations vous êtes ici pour une raison précise ah c'est vrai au revoir tout tout avant poste frontalier une fois frémi qu'ils comptent de sorceurs peut encore être un milieu intéressant ça ça c'est à dire que faire des équipements de sorceurs absolument fumer du cul tout les gars je vais buter votre poids allez-y putain je cherche gregor vous l'avez trouvé qui êtes vous gerald de rive c'est dixtra qui m'envoie j'ai perdu ton casque Charmant comme décoration Ordre de notre miséricordieux souverain, le bon roi Radovide Quels crimes ont-ils commis ? Sur la droite, c'est un chaman du village voisin Il a donné un mauvais conseil de trop et quelqu'un l'a dénoncé Un voisin avait une dent contre celui de gauche Il l'a accusé de sancé l'œil Tout ce que je vois ici, c'est la nature humaine Radovide n'est pour rien dans tout ça Ah oui, vraiment Et à votre avis, qui a décrété qu'il fallait pendre ces pauvres bougres pour les punir ? Tous ces crimes Vous savez sûrement pourquoi je suis là C'est à propos de notre ami Cordonnier, j'imagine Il est passé par ici, oui Mais il n'est jamais revenu Hier, la patrouille a signalé un chariot abandonné près de la route Je serais bien allé y jeter un œil, mais vous n'avez pas pu m'éclipser Merci, je vais aller voir ça Adieu Attendez Vous avez un laissé passer ? Sans ça, vous ne pourrez pas revenir Oui, j'en ai un Parfait Dans ce cas, bonne chance Merci A plus tard Pour qu'il me prend Oh oh oh, c'était beau ça Refais-moi ça, j'ai ravi Tiens, quand il saute vraiment dans l'eau, il tombe pas Une dernière fois Mais là, il a réussi à toucher l'eau Bon allez, t'en pis J'ai plongé dans le bateau, c'était beau Prêtement con et l'eau Le truc C'est kalium Kast 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 yeah yeah aaaah C'était dla M slowed kast Bon, ça marche D'accord, je ne pensais pas que ça exploserait direct. Je pensais que ce serait une vraie bombe et que ça ferait des dégâts. Bon, le bateau s'en est battu les coups. Vite, ramène ton cul, espèce de cheval à la con. Une goule. J'avais perdu quelque chose. Peut-être parce que je t'ai mépris. Ah, c'est là. J'avais sauvé un marchand, moi. Je ne sais pas, quel c'était, mais bon. Le voilà. Le chariot a l'air intact. Bizarre. Je devrais fouiller aux alentours. Je trouverais peut-être quelque chose. Par hasard, le fameux espion est un traître. Je vais faire des dégâts. Oh, ça va bien. il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire des chaussures une chaussure quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire une chaussure quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste est ce que c'est que toutes ces chaussures ça n'a pas l'air d'inquiéter géral puisque ça c'est je suis pas inquiété et taux dit qu'est ce que c'est que toutes ces putains de chaussures un troll mais est ce qu'il est méchant bonjour je vois ça je me demandais juste comment ces chaussures avaient atterri ici chaussures poussées ici comme champi épi les chaussures ne poussent pas comme des champignons dis moi la vérité on peut dire sinon au guipot colère au guipot ce sont des amis au blog en trouveur trouvez hommes dans chariot beaucoup chanceux je vois et qu'ont-ils fait de cet homme au blog zone dans caverne là bas vous l'avez mangé non j'aime pas bon pas viande plein d'os berg au coeur zone chaussures faire ou en europe et les chaussures mais les cordonniers au revoir il doit y avoir un troll des cavernes dans le coin j'espère ne pas avoir tué un troll dans un troll comme comme lui il a dans toute l'aventure parce que j'adore j'adore les trolls dans ce jeu dans la grotte des trolls qui d'autre aurait pu apprendre des jurons à des trolls je suis un peu trop coriace je crois beaucoup trop coriace c'est vrai regardez le ce bâtard n'a que la peau sur les os et bien mes amis troll il est temps pour moi de partir et entraînez vous bien vous ferez passer un vrai examen à mon retour de leurs partit de la posée q par terre de leurs connards fer chaud sur d'attachant des nouveaux amis bon écoutez tolard doit venir avec moi dollar pas bouger dollar faire putain chaussures j'ai besoin de lui dollar resté toi chaussures og pas chaussures rog pas chaussures du calme du calme ça ne sera pas long tolard doit juste m'aider à trouver du cuir pour vos chaussures gérard dit la vérité j'ai besoin de cuir regardez vos pieds bordel on dirait des putains de péniche il va me falloir une chier de cuir pour vous faire des chaussures pigé moi et gérald on va aller chercher du cuir et ensuite je reviendrai pour vous les fabriquer vos grolles de merde grand le merde pour pog et pour rog deux belles paires pour aller avec vos têtes de noeuds dollar au revoir mais vite revient vous êtes de bons bougres tout compte fait attendez moi ici ce sera pas long les enfants ne sont pas des trônes et inversement de toute façon les sorceleurs sont stériles t'as pas changé à ce que je vois toujours le même bout en train tu passais dans le coin où on t'a envoyé à la rescousse roche et d'extra m'envoie pas oublié alors ça me réchauffe le coeur non mais sans déc je suis content que tu m'aies sorti de la gérald imagine que tu ne manques pas de travail avec tous ces monstres à liquider oui et il paraît que vous aussi vous faites dans la liquidation quoi ils t'ont dit ça quelle bande d'amateurs ils ne sont pas entrés dans les détails tu pourrais m'en dire plus peut-être en signe de gratitude désolé l'ami si t'ont rien dit c'est pas à moi de tuyauter d'accord comme tu voudras comment as-tu atterri ici d'abord le pays est sous la coupe du Nilfgaard à présent et tu penses que les escadrons noirs n'ont pas besoin de cordonniers ils doivent avoir les leurs j'imagine les amateurs merdiques en uniforme oui d'alar et le meilleur cordonnier du nord tout le monde te le dira c'est ça oui quoi tu doutes de moi tu es un espion et tu es de mèche avec roche et d'extra ça m'étonnerait que tu sois ici pour réparer les bottes des Nilfgaard tient à étudier la question à ce que je vois oui porte toi bien ouais je parlais plus vite on est merci encore gérald ça va aller maintenant compte sur moi pour raconter à roche et à d'extra comment t'as roulé hog et ses compères dans la farine je te parie qu'ils vont en chier dans leurs franques au revoir thalard et bonne chance ouais je vais en avoir besoin radovid est plus malin qu'une pute qu'à la chaude pisse mais on finira bien par le trousser bientôt tout le nord parlera de comment le grand radovid s'est fait défoncer le pot oui j'espère qu'il ne parlera pas de trois assassins tenaillés et écartelés t'en fais pas pour nous gérald on sait ce qu'on fait adieu c'est bon de russie un bon expérience mon dieu seulement gigante et gigon d'abord les trolls ils sont allés on va faire et ragnol ensuite toi ça a été là les potes tb le plus proche à il est non à un qu'est-ce qui est bon maintenant tu t'es même pas buggé mais qu'est suivant on est ton cul à un moment j'ai même plus c'était quoi le problème et des ravioles ah oui c'est à cause de un mec de la pègre non d'un forgeron des types comme vous connaissez les mecs de la fée 10 ans c'est les mecs du petit bâtard c'est très long on fera encore plus à tuer si on n'a pas déjà assez qui était mort en pêcheur est ce fidèle leur patron est mort j'ai eu moi et ma fille on a dit oui une bonne partie de leur membre je vous mourrai de fin les flancs ah oui fort l'on mais il n'a pas de fois que dans cette et là la nuit Alkaïste Ah bah si j'attends j'ai envie l'homme du roi des mendiants son nom est fer blanc que savez-vous de lui pas grand chose un sanguin ne surtout pas le provoquer on a bien plus besoin de lui qu'est-ce qu'il y a là ? tu devais venir seul l'elfe qui c'est celui-là ? un ami d'accord alors voilà comment je vois les choses le patron en bisbille avec sur un faut qu'il y trouve son compte on a une proposition et elle est non négociable surprenez-nous un approvisionnement régulier en fer contre 50% des bénéfices euh l'autre il lui prenait quoi sur son 15% ? négocions 25% non mais quitté toi pour dicter tes conditions au roi des mendiants on descendra pas sous les 35 encore trop 25% c'est notre plafond avec une remise à la boutique il te manque une case à toi pas question allez venez les gars parfaite nous acceptons et si rentre chez toi l'elfe entendu j'aurais pas pu avoir oh mais regardez qui v'là dis donc fer blanc l'alcool t'a ramollé le bube ou quoi ? ici c'est le territoire de sur un sac à merde bon bon on va dire qui c'est cela les nouvelles bombifs Gérald qu'est-ce qu'on fait ? on les dépense on l'a encore il a beaucoup aïe il a un marco pioche je trouve bien Gérald hâtez-vous non je veux monter on va aller la chercher si Giz attention il peut y en avoir d'autres suivez-moi et alors ? t'as mis ton cul toi ? tu fais quoi là ? et maintenant et maintenant et maintenant et maintenant on se casse et bien palo c'était facile bon j'espère que le jeu en vaut la chandelle au moins alors on peut compter sur l'approvisionnement ? pour qui tu me prends j'ai donné ma parole non ? mais vous feriez bien d'engager des gros bras avec sur un on sait jamais vous pouvez assurer notre protection ? quelques gars sur un ont pris la tangente ce salaud là doit déjà être au courant je vais avoir besoin de tous mes gars je peux pas vous aider à votre place je ferai le profil bas merci fer blanc les gros bonnets finiront par s'entendre et ça ira pour vous deux le seul hic c'est de survivre jusque là et maintenant on parle on parle et ton associé met les voiles et attendez et bonne chance c'est ce qui branche ce con à tori attendez un petit enculé tu voulais de l'aide je t'en ai donné C'est le plus célèbre bordel de nos livrades Mais il y a aussi Hattori, vous êtes là ? Ouvrez Pas question Fichez-moi la paix Ne soyez pas stupide, ouvrez-moi Jamais Je resterai ici jusqu'à Mid-Invern Pardonnez-moi, Gérald Mais c'était une erreur Négocier avec des bandits Passer des accords Il fallait y penser avant Le roi des mondiants va vous fournir Et après, il faudra le payer Qu'ai-je fait ? Gérald, vous devez m'aider Non Je suis sorceleur, pas garde du corps Précisément Trouvez-moi un garde du corps Gérald, de grâce Ils vont me tuer Vous avez un nom précis en tête ? Il y a bien ce mercenaire Sucrus, qui boit souvent un coup à l'esturgeon Un ancien pirate de Skellige que j'ai déjà employé Massif comme un chêne Dix comme surin ne les ferait pas Pourquoi ne pas aller le voir vous-même ? Nous nous sommes quittés En assez mauvais termes Et vous ne l'avez pas payé Génial Et moi, dans tout ça Je dois payer vos arriérés ? Vous trouverez certainement un moyen Gérald, s'il vous plaît Ne me laissez pas tomber T'es saoul, t'es lourd Sucruse de Skellige C'est un des nombreux Alors moi, maintenant je peux la récupérer vu que j'ai largement la sécurité Et je finirai bien par tout ce qu'il y a L'autre feu est éternel Très minable Il vaut 1 Il vaut 1 Oh Foutez moi le camp Allez Odia On devrait peut-être intervenir Non mais tu te prends pour qui, bordel ? On n'avait pas fini de converser Tu appelles ça une conversation ? C'est pas tes oignons C'est des coups que tu cherches C'est ce qu'elle voit le soir avant de se perdre J'ai pas qu'ils peuvent dire que vous voulez Oh Dans un crâne Je suis champion de l'Omigrad moi Ok C'est d'accord Et tu voudrais que je gobe ça ? Oh Comme j'ai le droit de garder mon armure Il y a le bonhomme là Désolé mais tu l'as cherché Je m'appelle Gérald Sucruse Bien joué l'ami Une petite bière de l'amitié Allons causer à l'intérieur Ça c'est un viking Toute bonne amitié Commence à cuire une bonne tarte dans la gueule Pas envie Quel bon vent t'amène Gérald Je cherche un garde du corps Ça t'intéresse ? Pourquoi pas Tant qu'il y a de l'or à la clé Eh bien Il n'y en a pas encore Un troc alors Service contre service Je te revaudrais ça à ta vie D'accord Pourquoi pas Qu'as-tu en tête ? Mon... Mon beau frère me doit de l'or Récupère-le Et on reparlera Oh Par la peste Bon Je m'en charge Où puis-je le trouver ? Près d'ici Sur les quais Tu sais quoi ? Son or Je m'en fiche pas mal Si tu ne récupères pas Tant pis Alors que veux-tu que je fasse ? Détruis son stop D'Hydromel Celui que j'ai rapporté Dan Skellig Est-ce bien raisonnable ? Non Mais c'est justice Fair enough C'est juste C'est juste C'est juste Sur la haute mer C'est quoi ça dit C'est mon créant à la sortie Arrête de parader Je vais finir par avoir peur Je n'aurais pas vu mon perroquet par hasard Où est la sortie ? Ah c'est une taverne souterraine Exact bon vous êtes qui les glandules on est où vous êtes cru vous détruisez ces marchands oh bah de son il a le choix messieurs bonsoir je suis le percepteur de monsieur sucruse je viens monsieur sucruse ce rustre je refuse de traiter avec les paysans illettrés dites-lui que je paierai quand il poussera des palmiers à ce qu'élige il a poussé des palmiers à ce qu'élige maintenant payé incroyable bien sûr que je vais payer sucruse une lettre de crédit ça ira encaissable à la banque vivaldi oui j'y cours la fierté de gérer t'as la chance que je te casse pas la gueule en prime enfin si tu veux que je te casse la gueule on est on est C'est le bâtard ! A l'aide ! Sœur ! J'ai la tête du tour ! Putain ! C'est cru ça ! Salut Gérald ! Comment vas-tu ? J'ai tout arrangé. Le marchand a dit qu'il allait te donner une lettre de crédit de la banque Vivaldi. Vraiment ? Bien joué l'ami ! Alors, qui je dois dérouiller ? Je voudrais juste que tu veilles sur quelqu'un. Un armurier. Je crois que tu le connais. Cet elfe ? Héber Hattori ? Ce chien galeux a voulu m'estamper sur des haches. Tu bosses pour lui ? En quelque sorte. On essaie de briser le monopole qui paralyse le marché de l'acier à Novigrad. Oh... Ça, c'est noble. Ma foi, si tu as confiance en lui, ça me va. Je rassemble quelques gars et on s'en occupe. Je rassemble quelques gars et on s'en occupe. Je rassemble ! Je rassemble du coup d'air. Je rassemble du coup d'air. C'est noble. Je rassemble du coup d'air. sorcière non pas ici qu'est-ce que tu veux je t'assure à juste claquer des doigts bonjour à torré sucreuse oui gérald j'ai dû lui vendre quelques haches à prix de gros mais vous commencez à reprendre des commandes hélas non il me manque encore certaines choses moi laissez moi deviner sur ces choses aussi ernst van or n'exerce un monopole tout juste il les a eu au rabais auprès de confrères qui abandonnaient le métier il l'a accepté quoi il se trouve que je sais où van or ne cache ses réserves il en a plus qu'il n'en faut pour toute une vie c'est quoi cette magouille il n'y a rien de mal à voler un voleur vraiment et qu'est ce que ça fait de nous des redresseurs de tort très simple les meilleures lames que vous verrez jamais armure trébuchet d'accord d'accord van or ne possède un entrepôt sur les quais les matériaux dont j'ai besoin sont très lourd sucreuse et ses gars devront vous aider or et une dernière chose oh putain il m'est née salut oh j'ai à taurie a du travail ouais je commençais à m'ennuyer il veut qu'on emprunte quelques caisses dans l'entrepôt ça paraît jouable je sais où van orne stocks d'accord quand à la nuit tombé par des disons maintenant non il fait jour un verre que j'ai vu mais comment cette quête peut être plus longue que celle de d'ixtra vendredi qu'est ce que c'est que cette merde c'est pas prévu autant dit que je la finis je vais la finir escadrons noirs et danien tant qu'il très bien on sait tout ce qu'il ya à savoir un seul garde à l'entrée je vais m'en occuper je m'en doutais j'ai pas le nez très fin je trouverai pas les bonnes caisses faut que tu me les marques à la craie parfait que tu pourras y aller on s'occupera du reste le monde est venal et je suis une fille venal tu mors mon vous depuis hier tout le monde n'a pas plus d'affaires de toute une viande l'indication est niquée à la soirée comment diable vous je vous connais messieurs nains n'importe quoi je le connais c'est gérald un sorceleur mais tout s'explique j'avais une cervelle de troll ou quoi les amis de yarpensigrind sont mes amis abracadabra chasse comment on va mettre sorceleur on ce que je viens faire ici non allez-y où sont ces matériaux en effet ça pue l'ammoniaque ça doit être ça ça doit être tout je ferais bien de les marquer tu sais à qui appartient cet entrepôt mange merde et gérald c'est le type dont atori nous a parlé le mignon sucruse qu'est ce que tu fiches là avec le sorceleur ah c'est atori qui vous envoie cette pourriture de non humain va regretter de pas s'être étranglé dans le ventre de sa mère pas touché à mon beau frère sale ponceau moi seul ai le droit de le corriger comprenez frangin lessivons le sol avec ses raclures de nordien gérald avec nous avec toi sucruse tuer sœur c'est le son des banlie du coup il y avait que l'on l'euro Ernst van Horne va tiens le fameux tiens moi je l'ai joué par terre c'est pas toujours de chance pas de fuite avec un tel guerrier on pourrait conquérir tout le Nilfgaard bien sûr qu'on est amis à quoi ça rime de se s'amailler où est le dracard qui m'a percuté je m'en voudrais de gâcher les retrouvailles mais que fait-on de van Horne on l'emmène à Skellige avant qu'il se réveille il nous fera plus d'ennui et après on pourrait monter une nouvelle parfait cours drogué t'as pas entendu cours on appelle pas Tridge donc non on l'emmène à l'espoir on l'emmène à l'espoir en effet c'est qu'on appelle des autres c'est qu'il a maintenant accès au service d'un maître forgeron incroyable donc il ne disait pas de la merde c'est vraiment joli par ici bonjour Hébert Gérald vous êtes sain et sauf eh oui comment allez-vous mieux que jamais Surin s'est désintéressé des forgerons au départ de van Horne je peux à nouveau forger des épées sans crainte content de la prendre vous n'imaginez pas comme je suis heureux je n'ai plus besoin de sucrusses et je peux me consacrer alors vous pouvez me forger quelque chose d'extraordinaire à présent naturellement c'est ce dont nous avions convenu repassez dans quelques jours votre nouvelle épée vous attendra j'espère qu'elle en vaudra par contre salutations Hébert bonjour Gérald qu'avez-vous avant ? il y a une petite tristone pour les amis épée en argent de maître niveau 27 niveau 27 plus 29 plus 29 plus 40 52 on a une heure à valette ? on a pas une meilleure à valette ? putain salutations 3 350 d'accord très bien ok ok je vois toujours on va prendre clairement une petite tristone il se tourne on le tout parfait donc argent pur non et j'ai pas oublié encore de regarder ce que ça donne sur la blade c'est bordel euh qu'est-ce que c'est que ça apprend ? maybe i'm human pay it when ? épée en argent je pense à bien connaître les fournuries de l'inventaire de ce jeu intéressant comme épée en tout cas c'est 1400 là je sais toujours pas à quoi ça sert l'intensité des signes pour mieux c'est caractéristique euh bah du coup non même si elle est bien au final elle est légendaire euh épée en acier bah écoute on verra celle que tu vas me donner enfin oui c'est le deuxième goût voyez vous me est-ce que tu peux ah oui en effet donc j'ai l'épée en acier de l'école du charme épée court de thémaria classique arbitre épée en argent pas ouf les épées que je peux crafter malheureusement d'hiver manche d'accord et ça sert à faire des épées je suppose à contrario la meilleure épée en argent que je peux faire elle est elle est solide hein ça c'est sûr voilà adieu l'hydro passé mais il y a aussi chez 4 les pompiers alors épée en marche on va méditer il y compte 3 jours voir ça suffit la méditation c'est martiaux pique salutations et bonjour gérald est-ce que mon épée oui admirez un peu non à pierre on est c'est moi qui vous remercie alors du coup la semaine c'est bien bien n'est pas en assiette j'ai l'espoir juger oh 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 bon après j'ai dit ça mais pas tant que ça non plus ben écoute on va lui vendre le reste salutations et ben bonjour gérald montrez moi ce que vous vendez qu'avez-vous avant et vous qui êtes où 500 200 est-ce que son stock a été renouvelé depuis ? malheureusement non et du coup il vend toutes les armes que je suis que je suis vend malheureusement c'est logique mais dommage cuire de draconique traitée pourquoi je peux pas lui vendre des je peux vendre ceci à un très bon prix les démonter oh clé de la chambre de Yennefer et je vais pas vendre ça à un marchand aie adieu c'est 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 voilà elle est belle ça c'est sûr je peux voir que les marchands je peux pas voir l'armée on prend ça la prochaine fois ils vont s'en sortir quand leur père c'est quoi des guérpies si tu ne veux pas qu'ils perdent aussi leurs mères j'ai rien fait c'est la fuite on a rien vu alors depuis tout ce temps il y avait quoi là dedans d'accord oui moi taquette hier j'ai fait de la magie devant le chasseur de sorcières elle n'a lancé aucun sort sur mon honneur l'honneur d'année ça vaut moins qu'un être humain c'était un fait que je puisse rien faire c'est où est-ce que je voulais aller moi tout ça j'en ai oublié mon objectif n'était pas de faire la quête prendre le tp ah oui bang vivaldi il me manque la douceur d'une femme j'ai rien quoi puis je vous j'ai des devises à changer j'ai ici vous êtes où combien de sont droits oh la la 7500 pour si proche des dix mille tu veux aussi te faire du biais bisca bonsoir bonsoir une session dure sans doute bien rempli ouais donc tu en as fait un point je dis bien rempli mais j'ai fait trois contrats et deux quêtes secondaires en gros 3 3 qui est ce qu'on d'air a non 4 contrats et 3 quêtes secondaires c'est pas une norme mais ici le jeu est long donc normal que les quêtes secondaires le saut aussi bref du coup prochaine fois on ira enfin sauver syrick en espérant que ça ne déclorge pas tout de suite la fin du jeu après si le jeu est bien fait à la manière d'un skate oui à la manière d'un Skyrim ou d'un Dying Light ça va te dire ceci est la mission du jeu êtes vous sûr de vouloir machin bon on verra bien du coup si tout va bien prochain épisode on sauve Siri sauf si c'est la fin du jeu sur du coup sur au moins on va voir où est-ce qu'est Siri machin on le fait Ami, Novigrad mais tout ça et puis voilà 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 bah demain petit un live sur Dying Light pour le coup parce qu'aujourd'hui j'ai pas pris contact avec Shadowgear bah j'ai live et tard en plus je faisais rien de particulier moi c'est juste j'ai mieux rejet de dire oula mais il est tard j'ai envie de faire un petit live moi je n'avais pas fait un hier donc bon voilà bref merci à tous d'avoir regardé ce live je vous souhaite enfin je vous dis je vous souhaite tout à fait une bien bonne journée ou une bien bonne soirée dépendamment de l'heure et je vous dis à bientôt pour un prochain stream allez et je vous dis à bientôt pour un calendrier et je vous dis à bientôt pour des plans et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt un autre et je vous findet un nouveau Aleuller je vous dis à bientôt un tout